Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la rotation make-up de mai et juin. Donc voilà, je vous remets la dernière rotation juste ici, les produits que j'ai utilisés jusqu'à maintenant. Et on va attaquer la nouvelle tout de suite. Donc il y a des produits que j'ai donnés et tout ça, mais je vais vous le dire au fur et à mesure. Donc on va commencer par les produits à Sourceil. J'avais dit que j'allais utiliser en priorité ces deux petits savons-ci, le Essence et le Catrice. Le Catrice est un peu trop épais, je trouve, à prélever. Et le Essence, j'adore le savon qui est à l'intérieur, mais je n'aime pas le contenant. Donc je ne vais pas les garder, je vais les mettre en vente sur Vinted. Voilà, je les ai utilisés deux, trois fois chacun. Ici, je trouve qu'il est un peu dur à prélever avec le goût pion, comme moi j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, ça va finir sur Vinted. Et je vais donc rester définitivement sur mon savon pierre. Là, je l'ai fait refondre, j'ai fait refondre mes restes de savon pierre directement dans ma boîte à savon. Ensuite, pour les bases de teint, j'ai donné la Catrice Glow & Care à DJ. Ce n'était pas une mauvaise base en soi, mais j'en avais juste un peu marre de l'utiliser. Je préfère utiliser des que je préfère. Et j'avais dit que j'utiliserais la Glow de chez Sephora, mais finalement, je vais la garder pour l'été, pour la prochaine rotation, puisqu'elle a déjà un effet unifiant. Et sous une bébé crème, je trouve qu'elle est très bien. Donc, je vais la garder pour ça. Sinon, j'ai terminé la mini comme ça de chez Catrice, la Pro Active Performance Primer avec un SPF 30 à l'intérieur. Water & Sweet Proof Pore Minimizing Effect. Et je l'ai trouvé très bien. Elle lisse vraiment bien la peau. Voilà. Je ne l'avais jamais testé encore. Oui, il y a un produit de chez Catrice que je n'avais pas testé. Ça arrive. C'était Amy qui me l'avait envoyé. Et j'ai beaucoup aimé son petit effet. Ce n'est pas ma préférée, mais si vous cherchez une bonne base, pas trop cher. Elle est très bien. Et pour cette rotation-ci, je vais garder la NYX Marshmallow, qui est ma base préférée. Je peux vous garantir que je la préfère même à la Catrice Tensationnel. Pour les effets, elle est un peu plus lissante que la Catrice. Elle est plus chère aussi. Donc ça, c'est un gros bémol chez moi. Mais l'odeur, la texture et l'odeur de cette base, l'emporte sur tout le reste. Et l'effet est vraiment super. La Catrice a un très bel effet aussi. Mais je vais jongler vraiment sur les deux, parce que ça reste mes deux bases préférées. La Catrice, plus pour le prix que celle-ci. Celle-ci, je vous l'ai trouvée en coffret avec la grande base comme ça et un petit sur Amazon. Et vous avez ma vitrine en barre d'infos. Si jamais... Si jamais, quoi, vous voulez la commander, ça me fait gagner des petits choux. Et je vais également terminer la XX Hydrafix. C'est une petite base hydratante et agrippante. Elle reste assez collante sur la face. Flacon pompe comme ça en plastique. Et je suis déjà presque au bout, je pense. Je ne vais pas l'utiliser très longtemps. Est-ce que j'ai d'autres bases entamées ? Je crois qu'il ne me reste plus que la Primark en spray. Donc voilà. Le temps que je finisse ces deux-là, je ne sais pas si je tiendrai les deux mois. Mais au pire, je leur offrirai une NYX, parce que j'ai un stock inimaginable. Et voilà. Parce qu'il ne me reste plus que la Primark en spray, que je n'ai pas très envie d'utiliser pour le moment. Je vous l'avoue. Et là, donc, la Sephora que j'utiliserai en été. Voilà pour les bases. Alors, en fond de teint, j'ai terminé les deux Contin and Define de chez Révolution, qui sont en teinte F6 et F7.5. Je mixe les deux teintes pour avoir vraiment la teinte parfaite pour moi. Le F7.5 est un peu trop jaune, et l'autre est un peu trop clair, le F6. Mais il y a sous ton neuf. Donc, en mélangeant les deux, j'ai vraiment le combo idéal. J'en ai plus d'avance, puisque mon préféré, c'est vraiment le True Skin de chez Catrice. Là, il m'en reste encore une bonne grosse moitié. C'est un juin d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. Donc, je reste sur celui-là. Mais je vais en inclure un autre. Le fond de teint poudre de chez Révolution, de la gamme Conceal and Define. Je vous ai fait le crash test, je vous le remets dans le petit. J'adore ce fond de teint, en teinte P6. C'est un fond de teint poudre avec une petite houppette, un petit plastique. Et voilà. Franchement, gros coup de cœur sur ce petit fond de teint poudre. Pour Révolution, ils viennent de réactiver le cashback sur iGral. Vous avez 2%, je crois, de mémoire. 2% de cashback sur votre commande, sur le montant de votre commande. Et vous avez mon lien de parrainage pour iGral en barre d'infos. Si jamais ça peut vous intéresser, vous gagnez déjà 3 ou 5 euros de départ. Si vous vous inscrivez avec mon code de parrainage. Et moi, je les gagne aussi. Et après, je gagne des petits sous sur vos commandes. Voilà. Mais ils viennent d'activer le cashback parce que je crois qu'il n'avait jamais été actif jusqu'à maintenant. Le site était renseigné sur iGral, mais marquait toujours qu'il n'y avait pas de cashback disponible. Maintenant, il y en a un de 2%, il me semble. Donc, c'est toujours ça de récupérer sur vos commandes, j'ai envie de dire. Alors, en poudre, je vais garder les deux que j'ai lise pour l'instant. J'ai fini la mini de chez Essence, comme ça, qui était dans le planendrier d'avant. Alors, j'ai fini, entre guillemets. Il reste toujours la petite bordure chez moi que j'ai horreur de devoir racler. Voilà. Une fois que ça ne prélève plus assez sur mon pinceau, je ne m'acharne pas dessus. Et du coup, je l'avais remplacé par la Révolution Pro. D'abord, la Translucent Preset Powder à l'acide hyaluronique et antioxydant en teinte Translucent. Donc ça, je l'utilise pour poudrer mon anti-cerne. Voilà. C'est une très bonne poudre. Après, rapport quantité-prix, forcément, la essence est moins chère. 5 grammes à l'intérieur. Et je crois même que la Sephora revient moins chère et elle a un meilleur effet. Ici, c'est juste l'acide hyaluronique, quoi. Mais moi, je m'en sers que pour poudrer mon anti-cerne avec un petit pinceau. Ou pour mettre, juste avant de mettre le fond de teint prune. Mais ça, je vous explique dans le crash test. Et pour mon fond de teint, pour l'instant, j'utilise celle-ci de chez Catrice. La Poreless Perfection Powder Universal Shade Silicon Free en 9 grammes. Je l'ai déjà bien descendue. Elle est déjà bien creusée. Donc là, elle a l'air teintée, mais elle est totalement transparente quand vous l'appliquez. Je l'applique avec ma houppette Boozy Shop. Et ça fait totalement le job. Ça lisse bien les pores, les petites ridules. Franchement, elle est très bien. C'est celle que je porte aujourd'hui. Avec le fond de teint Catrice, puisque j'ai oublié de vous dire. Et la base XX. Voilà. Donc, pour l'instant, je garde les deux là. Et on verra après. En bronzer, j'avais dit que j'utiliserais le Chocolate Soleil de chez Too Faced. En teinte Medium Deep Matte Bronzer. Voilà. Il est déjà un peu creusé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il sent toujours aussi bon. Mais je vais le mettre sur Vinted aussi, puisque je le trouve trop foncé maintenant pour moi. Vu que j'ai déjà les joues hyper creusées, il me faut des trucs moins foncés que ça. Donc, voilà. Là, je vais le mettre sur Vinted. Je ne vais pas me prendre la tête avec un que je n'aime pas. J'attends de finir ceux que j'aime le moins pour pouvoir enfin utiliser ceux que je préfère. Donc, un que je n'aime pas trop non plus, mais que je vais essayer quand même de terminer, parce que c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Mini Tarte Parka Princess Amazon Clay Waterproof Bronzer. Que j'ai eu dans un coffret avec un mini blush et un mini mascara. Donc, celui-ci est légèrement satiné. Et voilà. Je l'aime bien. Je trouve qu'il s'applique bien. Après, ce n'est pas mon préféré non plus. J'ai des préférés beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. Mais vu que c'est un mini format qui fait 3 grammes, ça risque d'aller assez vite. Et du coup, je vais également garder en bronzer, blush et highlighter, enfin prendre la petite palette de chez Revolution avec Patricia Bright en Moonlight Glow. La teinte, c'est Moonlight Glow. Et je vais utiliser les trois. Le bronzer, on voit déjà le pan. Le pan, il est déjà presque... Il ne reste pas grand-chose dedans. Donc, je vais essayer de finir au moins le bronzer et utiliser le plus possible le blush Convole Pan aussi. Et j'utiliserai l'highlighter aussi. Que celui-là, je n'essayerai pas de le finir. Une fois que j'ai fini le blush et le bronzer, l'highlighter ira à la poubelle parce que ce n'est pas un de mes préférés. Et garder juste la palette pour un highlighter que je n'aime pas trop, ça ne sert à rien. Mais je veux finir le bronzer et le blush parce que je les adore. Alors, en anti-cerne, je ne vous ai pas montré. Et pour l'instant, j'utilise le Focalure qu'on m'avait donné dans une commande Vinted. C'est une abonné. Et le Camouflage Plus de chez Essence. Et je verrai lequel j'intègre quand j'aurai fini les deux là. Les produits, les autres produits qui restent toujours... J'ai oublié de vous montrer ce qui reste tout le temps dans mon panier. La Soft Focus de chez... Enfin, la Turn Up The Light de chez Too Faced. L'Alchemist Palette en highlighter. Il ne bouge pas de mon panier, c'est de très plein. Oui, je range en même temps. J'ai du tri, du rangement. Mon petit baume à lèvres, toujours de chez Essence. Qui descend au fur et à mesure. Je suis presque au bout. Au fur et à mesure que j'utilise. Donc moi, j'utilise ce genre de baume à lèvres juste pour nettoyer mes lèvres. Une fois que j'ai appliqué le fond de teint. Ma base Ultimate de chez Revolution Pro. Mon petit fard beige pour poudrer mon R4 sourcilière. Quand il n'y en a pas dans les palettes. C'est le Wet n' Wild. Et en plumper. Enfin, le truc pour humidifier mon savon qui est presque fini. C'est celui de chez Mercientie que j'avais eu dans un concours. Après, je prendrai de l'eau, de déminéraliser. Et le plumper de chez Charlotte Tilbury, il me reste ça. Il me reste ça à l'intérieur. Donc là, je vais finir celui-là en priorité. Et après, j'utiliserai celui-ci de chez Essence. Qui est le What The Fake Plumpy Glimp Filler avec de l'acide diadéronique et de la vitamine E. Voilà. Tout simplement. Donc les plumpers font partie intégrante de ma routine make-up depuis le Noël. En blush. Alors. Je garde mon Baby Doil de chez Essence. Puisque c'est celui que j'essaie de finir pour cette année. Il est creusé. Donc on commence à en voir le bout. Ça finira bien par se terminer un jour. Je ne sais pas quand, mais un jour. Donc j'enlève le petit Focalure en teinte prime. Qui est comme ceci. J'enlève le W7 en teinte El Toro que Amy m'avait donné. Que j'aime beaucoup. Mais qui n'est plus vraiment de saison. Et j'enlève celui que je porte aujourd'hui qui est le Colourpop World 9 Yards. Donc c'est des packagings comme ça. Et la teinte est comme ceci. Aussi un peu automnale. Mais micro-pailleté. Et c'est celui que je porte. Donc il est vraiment très 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 yoli. Mais je vais les enlever. Je vais garder le Baby Doil et le Patricia Bright. Et ajouter le Mini Luminoso de chez Milani. Que j'adore. Et comme il est satiné, lumineux. Pour l'été. Enfin printemps-été. Pour le printemps qui arrive. Les deux mois qui arrivent. Il va être top ici. Donc je mets celui-là en plus. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai données ? En poudre. J'ai donné la poudre libre de chez Catrice à DG. Du coup j'utilise la compacte. Je préfère les poudres compactes. Même si maintenant on va acheter les deux poudres libres. Chez Action. Voilà. Mais celle-là j'ai hâte de les tester. Et je crois que c'est tout ce que j'ai donné pour le teint. Alors ensuite. Les spray fixateurs. J'en ai fini deux. Donc j'ai fini le petit lapin Benny. Là que j'avais eu aussi dans le concours du calendrier de l'Avent. De chez Lilinus. Et j'ai fini le Eye Beauty que Amy m'avait donné. De chez Essence. Voilà. Et pour l'instant j'utilise le XX Face Fix. Puisqu'il m'en reste un peu moins dans celui-là que dans le Hydra Fix. Donc je vais utiliser celui-ci d'abord. C'est celui que je préfère. Je voulais utiliser celui que je préfère un peu moins entre les deux. Parce qu'il sent divinement bon la coco. J'adore l'odeur. Mais l'autre est quasi plein. Parce que je l'ai très peu utilisé. Donc je vais essayer de finir celui-là d'abord. Alors en eyeliner j'ai terminé le Catrice et le Anastasia Beverly. C'est de Nalora. Parce que j'arrivais vraiment pas à l'utiliser. La pointe était trop raîche pour mes paupières trop fripées. Et du coup je reste sur mon petit I Need a Miracle de chez Essence. J'ai toujours mes pailletés. Donc les deux petits là de chez H&M qui descendent pas beaucoup. Et celui de chez Kiko qui descend bien bien. Je suis vraiment au bout là. Je l'ai presque fini. Je pense que je vais bientôt pouvoir le jeter. Mon crayon noir de chez Bourgeois qui rétrécit au fur et à mesure. Il reste vraiment plus grand chose. Jusqu'où on sait le tailler ? Je pense qu'on sait le tailler quand même presque jusqu'au bout. Enfin j'aurais bien à force de l'utiliser. Mais voilà. Alors en mascara j'en ai fini quelques-uns. J'ai fini un que Amy m'avait donné. Le L'Oréal Ultimate Mascara. Celui qui a la brosse qui s'incline là. Le manche de la brosse qui s'incline. Du moins. Je m'en servais pour les cibles du bas. Et puis après je l'ai fini quand je mettais des faux cils. Donc voilà. Celui-là est terminé. J'ai fini le Unique pareil que j'avais eu dans le canon grillé de l'avant. Le Mumb Struck Epic 4D. J'ai vraiment bien aimé ce petit mascara. Après. Tu sais il est parti où papa ? Oui partout. Parce qu'il n'est pas à la maison ? Bah oui je sais. Il est parti où ? Au Mazout, chercher des pelets, rechercher l'abonnement d'Enzo. Il va chez Papi et Mamie pour apporter des cadeaux de Pâques du petit. Ouais en gros on verra quoi ce soir. Bah j'espère pas trop tard parce que comme il y a de laïe ce soir il faut qu'il fasse à manger avant. Attends je vais juste lâcher un petit coucou tu le lâches. Oui. Il va te solver. Non je suis rêvé depuis 9h s'il te plaît. Ah quand même. Bon je vais avoir fini de toute façon. Ah bon je t'ai sens. Allez jouer. Je ne crie pas. C'est bon ? Oui de toute façon je vais bientôt avoir fini. J'ai également fini le Mini Size Up de chez Sephora. J'adore, j'adore, j'adore ce mascara. Franchement j'ai beaucoup aimé l'effet. Après mon essence et mon catrice font à peu près pareil. Enfin font même carrément pareil. Mais voilà. J'étais bien contente de le tester. Et si je l'ai un jour en grand format je serais très contente de l'utiliser. Maintenant je ne vais pas aller dépenser 15 balles pour un mascara alors que je l'achète à moins de 5€ quoi. Mais voilà. Et donc du coup je suis en train d'utiliser le I Need a Miracle de chez Essence. Il descend pas très vite puisque c'est une contenance de 16ml. Il y en a pour un petit moment. Et une fois que celui-ci sera fini je vais utiliser celui de chez Anastasia Beverly. C'est parce que contrairement au liner j'aime beaucoup ce mascara. Donc voilà. Une fois que celui-ci est fini j'utiliserai le Anastasia. Je garde celui-là. Il est vide mais je l'utilise juste pour la petite brosse que je trempe dans le mascara que j'utilise pour faire mes cils du bas. Voilà. Parce qu'il l'attrape vraiment très bien. Il l'est. Elle. Enfin la brosse attrape vraiment très bien les cils. Et pour les yeux j'ai terminé une paire de faux cils. Les cils qui lâchent. Cils qui lâchent. De chez W7. Je les ai beaucoup aimés. Maintenant ils sont complètement déformés. Foutus. Donc je les jette. Mais je les ai vraiment beaucoup aimés. Et j'en ai quelques autres à finir. J'ai les Whispy Lachis de Mille. Que là je peux encore utiliser pendant un certain temps je pense. De chez Boozy Shop. S'il veut bien me faire le focus. Je vous en remercie. Donc c'est mes préférées questions naturelles. J'ai les Les Splash Gatsby que j'adore. Voilà. Ils sont très beaux. Mais ils sont trop longs pour moi. Pareil pour les yeux ici. Les Essence. Les Lash Like Boss. Les Oh My God. Et les Unique. J'aime les deux. Ils sont divins sur les paupières. En faux cils quoi. Ils sont vraiment magnifiques. Mais je ne peux encore pas les garder. Sur mes lunettes. C'est un peu chiant. Et en mascara j'ai aussi. Toujours qu'Aimille m'a donné le petit milk là à terminer. Mais celui-là je n'utilise que quand je mets des faux cils. Donc on va pouvoir l'utiliser encore un certain temps. Alors avant de passer aux palettes. Je vais continuer avec les lèvres. Je mets aussi le petit crayon. Donc c'est en format mini. Du Pilotalk de chez Charlotte Tilbury. Que j'avais eu dans le coffret à Noël de la part de mon frère. Un vraiment tout mini. Donc ça ira assez vite. Donc celui-là je le laisse dans mon petit panier aussi. Pour utiliser celui-là en priorité. Celui que je porte aujourd'hui. Que je vais pouvoir jeter. Parce qu'il est quasi terminé. Il commence vraiment à trop sécher. Mais il doit me rester ça à l'intérieur. C'est le 13 de chez Sephora. Je l'aime énormément. Je ne vais pas aller le racheter. Parce que pour l'instant j'en ai d'autres à utiliser. Mais voilà. J'ai fini celui-là. Il ne reste vraiment pas grand chose. Je vous jure. Je ne gaspille pas trop là. Alors les palettes que j'utilisais. Que j'ai beaucoup beaucoup utilisées. J'avais la Baby Yoda dans ma rotation. Que j'aime toujours autant. C'est vraiment une de mes palettes préférées. De toute façon vous avez eu classement. Mon top 10 de palettes. Je le remets ici. J'adore cette palette. D'ailleurs elles sont toutes les trois dedans. La Beauty Bay Book of Magic. Cadeau de Manon dans le swap. Que j'ai pas mal utilisées non plus. Mais alors celle que j'ai le plus utilisée. C'est la NYX Ultimate Utopia. J'adore cette palette. Un gros coup de coeur sur cette palette. Je voulais la laisser dans ma rotation. Admitter à la Méditerraname avec la Baby Yoda. Mais il faut que je change un peu de palette. Parce que j'en ai beaucoup trop. Et je n'arrête pas d'en acheter encore en ce moment. Mais j'adore cette palette. Voilà. Elle fait vraiment partie de mes préférées. Vous pouvez aller voir ça dans le classement. Elle est très bien placée. Donc du coup je vais intégrer. On va rester chez Révolution. Voilà. Je vais intégrer les trois dernières Flores qui sont sorties. La Butterfly et les deux Friends. Donc vous avez les swatchs et make-up. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Parce que dans le petit i il n'y aura pas assez de place. Donc je vous mets tous les swatchs et make-up de ces trois palettes. La seule qui vient aussi. En barre d'infos. Comme ça vous pouvez aller voir. Et je vais inclure ces trois là. La Butterfly. Aujourd'hui j'ai fait un mix des deux Friends. Voilà ce que ça donne. Et la Butterfly. Elle est très bien pour les teintes de transition. Et pour les points de lumière. Sur la paupière mobile. Ou en coin interne. Et je me suis servi de quelques teintes aussi. En highlighter. Et le rendu était vraiment pas mal. Donc autant elle m'a déçu. Au crash test. Au swatch et make-up. Qu'elle commence à remonter un peu dans mon estime. Par contre il faut vraiment que je teste ce fard là. Pailleté. C'est un fard mat. Avec des micro paillettes à l'intérieur. Il faut que je le teste un peu sur la paupière. Voir ce qu'il donne. Écoutez. Pour bien les tester. Je préfère les inclure toutes les trois. Dans ma rotation. Surtout qu'il y a le classement des top 10 Flawless. Qui arrivent. Donc c'est les trois que j'ai moins testées. Sur toutes celles que j'ai. Donc il faut que je les teste. Quand même un peu plus. Et je vais inclure du coup. Pareil. Par d'info. Pour la vidéo. Là. Stacy. C'est la. Celle de High Earth Revolution. En collaboration avec Disney. Et les Aristochats. Là Marie. Voilà. Franchement. Je l'ai encore utilisé hier. Petit coup de coeur. Sur cette palette. Qui n'a rien d'exceptionnel. On est d'accord. La seule déception pour moi. C'est les deux bleus. Ici. Surtout celui-ci. Qui est lumineux. J'aurais aimé. Qu'ils soient un peu plus pigmentés. Parce que. Vous faites un make-up rose. Et un coin interne bleu. Comme ça. C'est juste magnifique. Ça donne à peu près ce que j'ai fait. Sauf que j'ai fait mon coin interne en vert. Ce que je fais plus souvent. J'avoue. Mais voilà. Et là. J'ai très hâte de tester. Cette teinte du haut chrome. Et les deux teintes ici. Enfin voilà. Il y a encore plein de teintes que je n'ai pas utilisées. Et que j'ai envie de plus utiliser. Et je trouve que franchement. C'est une très bonne palette. Pour le prix. Et la quantité qu'il y a à l'intérieur. Très bonne palette. Très belle découverte. Et la prochaine collection. En collaboration avec Disney. C'est Ariel. Voilà. On m'a partagé l'info. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà les quatre palettes que j'inclus. Dans ma rotation. Et je suis plutôt contente. De mon petit choix. Après j'ai encore quatre autres swatches de make-up. Qui vont arriver. Et que je ne pourrai pas intégrer les palettes en même temps. Donc je pense que. On verra bien. On verra bien. Voilà. Donc voilà ce qui conclut ma rotation du moment. Je sais que vous aimez beaucoup cette vidéo. Donc moi j'adore changer mes petits produits. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits de ma routine. De ma route. De ma rotation. Je suis arrivée. Que vous aimez. Ou que vous n'aimez pas d'ailleurs. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo. Moi je vous dis. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501